Pique, c'est la résonance. Voir ce caractère un petit peu ouf sur mon son. Oh ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est un démarreur en fait. Les trucs de dingue comme ça, ça va là. Qu'on m'appelle le directeur ! Quatorzième tasse de café. Je me sens pas mal. Mais non, c'est bon, qu'est-ce que vous croyez ? Bienvenue dans la boîte. Aujourd'hui, on va parler de petites machines mignonnes. J'aime tout ce qui est mignon, tout ce qui est petit. Parce que tout ce qui est petit est mignon, regarde, Jean-Michel. Tu fais combien toi ? 2m10, 2m20, c'est ça ? Regarde-moi par exemple. 1m20 les bras levés, tu vois, mignon. Attends, attends, attends. Tu vas pas me faire le coup de la boîte à chaque fois. Tu me prends pas par surprise, c'est assez détestable. Alors regarde, regarde. Vas-y, vas-y ! Oh, yeah ! Ha, je l'ai ! Touchdown ! C'est lui ! Ouais, bon, à la limite tout seul, je vais l'accompagner avec un autre truc. Un volcadrum ! Mais ça en plus, hop, check ça. Le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton rouge. Hop, hop, hop. Jean-Michel, on n'avait pas dit qu'on devait avoir des câbles de couleurs ? T'es daltonien. Ah, ok. Send, out. Aujourd'hui, le Volca Nubas et Volca Drum. Vous voyez que là, j'ai un setup avec un Volca Mix dans lequel on fait rentrer les deux machines. Et avant de vous montrer comment ça sonne les deux ensemble, je veux faire un petit aparté sur chacune d'entre elles pour vous montrer en quoi ça consiste. Le Volca Nubas, c'est une machine dans laquelle vous allez pouvoir faire des basses, mais pas que. Déjà, on peut essayer de jouer quelques notes. Et ces quelques notes, vous pouvez les paramétrer avec les différents boutons qui sont là. Pitch. Vous avez un cutoff. Peek, c'est la résonance. J'ai un réglage de tone. J'ai un drive. Qui me permet d'avoir ce caractère un petit peu ouf sur mon son. Et puis ensuite, j'ai un sub-oscillator. Donc un oscillateur qui va être dérivé de l'oscillateur numéro 1 et qui va être un octave en dessous. Écoutez ça. Ouais ! Et là, on se rend compte tout de suite qu'on va pouvoir faire des grosses méga basses qui envoient leur mère. Voilà. Envoyer sa mère, c'est un concept important dans ce genre de machine. On a une enveloppe de filtre. Elle est directement accessible avec le paramètre EG Int. EG, Enveloppe Generator. Avec du decay. Je peux mettre de l'attaque. Bon allez, je vais faire une séquence là. On n'est pas là pour boire l'eau des pâtes. Donc pour pouvoir faire des séquences, c'est facile. Il faut passer en mode Step Rec. Donc là par exemple, si je fais Clear All. Ouais, c'est bien. Je sors du Step Recording Mode et Play. Et bien oui, parce que j'ai le Volcadrum à côté. Et c'est ça qui est intéressant avec cette machine. C'est qu'elle va pouvoir se complémenter de manière extrêmement intéressante avec le Volca Nubas. Un petit tour sur le Volcadrum. Juste deux minutes. Le Volcadrum, ça va être une machine avec six parties de percussion. Et puis je peux choisir, par exemple, la partie numéro 1. En général, on l'associe à la grosse caisse. Et là, je peux la jouer. J'ai aussi des kits qui sont disponibles. Si je fais fonction Load Kit, je peux aller choisir celui-là. Ouais. Load Kit, 4. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est un démarreur en fait. C'est la tête de Delco le problème. Ouais. En fait, ce qui est aussi un truc très intéressant dans le Volcadrum, c'est qu'on va pouvoir paramétrer les sons de manière complètement dingue, complètement tarée. Écoutez ce que je peux faire rien qu'avec la grosse caisse. Ok, le pitch. Regardez ce triangle de l'espace qui s'appelle Decay Body & Tune. On va envoyer. Et puis après, je peux sélectionner un paramètre, par exemple le Drive. Je peux envoyer du Drive. Les trucs de dingue comme ça, ça va là. Ok ? Non, c'est pas possible. On va se détendre. Bon, et puis avec les Volca, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi chaîner les séquences. Donc, par exemple, là, si j'ai préparé quelques séquences sur le Volca Nubas, je peux les chaîner en appuyant sur Memory. Et puis là, je fais 1, 2, 3, 4. Et maintenant, ces 4 séquences sont chaînées. Ça me donne ça. Eh, bien ou bien ? En fait, le truc avec ces machines, c'est qu'il y a tellement de trucs différents qui en sortent à chaque fois que c'est incroyable. Voilà, c'était le Volca Nubas et le Volca Drum. Si vous êtes intéressé par ces matériels, n'oubliez pas de regarder dans la description. Il y a un peu plus d'infos. Vous pouvez même les acheter. Il y a des liens pour ça. Et aussi, n'oubliez pas de jeter un œil à la chaîne Les Sondiers. Vous pourrez trouver d'autres reviews sur ces matériels ou d'autres. Ça se passe plus bas dans la description. Allez, champagne pour tout le monde ! Non, je déconne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501